Voilà, bienvenue sur cette vidéo, cet petit entretien avec Jacques Vigne, actuellement en séminaire. Donc je suis venu suivre son enseignement et donc j'en ai profité pour faire une petite vidéo pour vous faire partager cette connaissance. Alors, Jacques Vigne, c'est son nom d'auteur et puis c'est ton vrai nom. Et par contre, tu as un nom aussi sanscrit, indien, que tu as donné ton maître ? Oui, Swami Vijayalanda m'a donné ce nom-là en 2005. C'est Vigan Anand. Gyan, ça veut dire connaissance, vie spirituelle, donc félicité de la connaissance spirituelle. Après 20 ans, j'étais depuis 20 ans avec lui, je lui ai dit que ce n'est plus du tourisme spirituel et il m'a donné ce nom. C'est pour ça que j'avais envie que tu donnes ce nom, parce que c'est vrai que nous, un stagiaire qui sommes avec toi, on a l'impression que tu es comme une bibliothèque. Tu es plein de références et puis tu maîtrises les langues aussi. Tu parles différentes langues indiennes et puis le sanscrit aussi, tu maîtrises le sanscrit. Alors, le hindi, oui, et le sanscrit, je peux lire à peu près, mais bon, il ne faut pas que ce soit trop compliqué. Mais le hindi, je lis complètement et je parle, oui. Ça, c'est vraiment intéressant dans ton enseignement qu'il y a des gens qui viennent pour ça, parce qu'il y a un vrai sens des mots. Tu peux nous traduire les mots sanscrit très précisément et ça, c'est vraiment éclairant. Oui, ça permet de mieux se relier à la tradition. C'est une de tes grandes qualités. Ce que j'ai trouvé, moi, très absorbant dans les pratiques que tu nous proposes, celle qui me touche le plus, c'est ce que j'appelle ou ce que tu nommes aussi la méditation altruiste. Oui. Est-ce que tu peux définir ça pour les personnes qui ont envie de méditer ? Parce que c'est une chaîne qui est ouverte à des débutants, aussi des recherches plus approfondies. Mais pour quelqu'un qui voudrait débuter, qui cherche la voie méditative, la méditation altruiste, tu pourrais définir ça ? Oui, c'est important dès le début, quand on commence la méditation, de comprendre que la méditation, c'est fait pour se faire du bien à soi, mais aussi aux autres et que ça se tient. On n'est pas en compétition avec les autres, on est en coopération avec les autres. Et donc, on est en lien et la méditation altruiste aide à renforcer ce sentiment de lien. Et donc, il y a quelque chose d'inné. On voit maintenant que l'altruisme est inné chez les enfants, il y a beaucoup de preuves pour ça. Mais en même temps, ça se travaille. C'est toujours pareil, il y a l'inné et l'acquis, donc on renforce l'inné par l'acquis. Alors moi, j'ai vécu ça comment ? J'ai vécu ça dans une vraie expérimentation méditative. Et puis, la proposition, c'était d'inspirer en quelque sorte une information de souffrance collective et d'expirer plutôt les qualités humaines de bonté, de gentillesse aimante, de bienveillance. Oui, donc c'est une des méditations les plus chères des bouddhistes tibétains. Et ils disent qu'on peut la faire même jusqu'au moment de sa mort. Et donc, c'est très simple. Toute la méditation est contenue dans un cycle respiratoire, qu'ensuite on répète pour approfondir, bien sûr. Et donc, l'idée, c'est de se représenter immobile comme une montagne. Ça, c'est important et ce n'est pas si facile. Donc, ça se travaille dès le départ. Et puis après, on inspire un nuage noir, comme un nuage noir qui arriverait sur une montagne. Évidemment, le nuage noir ne change rien à la montagne. Et quand on est poumon plein, on transforme le nuage noir qui est rentré en nous en nuée lumineuse. Et on expire cette nuée lumineuse vers les autres. Et donc, le nuage noir, c'est la souffrance du monde. Et la nuée lumineuse, c'est la guérison du monde. Alors, si on veut préciser ce que recommande Tenzin Palmo, une Anglaise qui a une grande expérience de la méditation d'hippétaine depuis plus de 50 ans, donc 18 ans dans l'Himalaya, elle, elle dit de sentir un caillou noir dans le cœur. Et quand on est poumon plein, on sent ce caillou noir qui se désagrège et qui est remplacé par un diamant. Et le diamant, sur l'expiration, envoie des rayons de lumière qui vont toucher le cœur des êtres dans la souffrance. Et comme ça, on transforme la souffrance du monde. On est un peu comme l'Amazon qui est la forêt amazonienne qui avale le gaz carbonique et qui rend l'oxygène. Oui, c'est vrai. Belle analogie. Donc, c'est vrai que tu parlais d'un enseignant, d'un gourou, comme on dit en Inde, quelqu'un qui enseigne une matière, une pratique. Tu disais qu'un des maîtres te disait, ce qui est important, c'est aussi de ressentir en nous d'abord cette qualité d'altruisme, de compassion. C'est-à-dire que pour pouvoir vraiment irradier, faire cet échange comme ça, alchimique, de se transforme quelque chose d'obscur en quelque chose de lumineux, faut-il déjà peut-être avoir accès à sa propre paix intérieure ou sa propre joie de vivre ? Oui, j'ai fait une retraite de quelqu'un qui est très connu pour la méditation altruiste, la méditation de Meta dans le bouddhiste Theravada. Il s'appelle Wu Indaka. Et donc, à l'époque, il n'y avait pas d'occidentaux. C'était pendant la mousson, j'étais seul occidental dans son monastère. Lui, il fait depuis 40 ans la méditation altruiste. Et la question qu'il me posait tous les jours, c'était, est-ce que vous rayonnez Meta ? Meta, c'est justement l'altruisme. Et voilà, je m'observais intérieurement et je voyais que, non, je ne rayonnais pas, il ne fallait pas exagérer. C'était, voilà, il y avait encore du travail à faire. Et donc, ça peut être un bon fil directeur de se demander est-ce qu'on rayonne cet altruisme. Oui, c'est ça, le chercher, chercher cette qualité en nous comme quelque chose qui est existant. L'intensifier. L'intensifier pour que ça rayonne, pour que ça rayonne naturellement. Sinon, on est comme un arbre, hein. L'arbre, il abrite sous ses branches les voyageurs qui veulent de l'ombre. Il abrite les oiseaux aussi. Et il fait ça sans chercher à sélectionner les bons et les mauvais. Il donne de l'aide à tous. Pour les mauvais, c'est pour devenir meilleur. Et pour les bons, c'est encore de devenir encore plus meilleur, si je puis dire. Et donc, c'est le, et c'est sa nature. Et donc, il faut travailler tellement l'altruisme que ça devienne notre, une seconde nature comme inspirer et expirer. C'est pour ça qu'on fait cette méditation aussi sur l'inspire et l'expire. En tibétain, ça s'appelle Tonglen et on traduit par prendre et donner. Oui, on voit que ça a beaucoup d'importance dans, 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 beaucoup de traditions de méditation. L'exploration du souffle, l'écoute du souffle. Oui, 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 c'est ce qui donne notre plasticité du corps subtil. C'est grâce au souffle qu'on peut le modeler. Et les bouddhistes anciens ont une définition de la méditation que j'aime bien, elle est très simple. Comprendre son mental, le modeler et le libérer. D'accord. Et le souffle, le souffle, c'est aussi une façon de, 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 de concentrer notre, notre mental sur, sur quelque chose qui est inné, quelque chose qui, qui, qui est vivant. Moi, je suis un peu comme ça. C'est-à-dire que ça respire en moi, je décide même pas de respirer. C'est, 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 c'est un fait. Oui, et on peut rendre conscient et on peut guider, hein, guider le souffle, guider la conscience. Il y a, hein, une phrase de, la Yoga Vajishta, c'est un grand texte védentin du Moyen Âge, en Inde, donc, qui dit, le, la conscience suit l'énergie, c'est-à-dire le souffle, aussi le prana, comme, enfin, la conscience manas, quoi, la conscience mentale, la conscience habituelle, suit le prana comme le cavalier suit le cheval. C'est-à-dire, quand on crée des canaux d'énergie par lesquels le souffle subtil, c'est-à-dire le courant de sensation, passe régulièrement, à ce moment-là, le mental est stabilisé, comme un cavalier suit son cheval qui connaît le chemin et qui rentre à l'étable. Il n'a pas besoin de jouer sur les règnes parce que le cheval connaît le chemin. Donc, il faut apprendre le chemin au cheval, c'est-à-dire au courant de sensation, au courant de souffle subtil, et à ce moment-là, le mental suivra, il sera stabilisé, surtout quand on le fait rencontrer dans un chakra, comme, par exemple, au troisième œil ou dans le cœur. Oui, pendant le repas, on lisait Tedzin Palmo, donc une sommité, on pourrait dire comme ça, de bouddhiste qui est une anglaise. Comme mon maître, Swami Vijayalanda, elle a passé 18 ans de méditation intensive dans l'Himalaya. Et dans ce qu'on lisait ce matin, il y avait cette question de... Comme deux voix, comme ça, c'était d'abord... Elle conseillait aux Occidentaux, elle disait, on peut d'abord chercher à calmer, à apaiser le mental, c'est-à-dire à s'absorber suffisamment pour qu'il s'apaise, il produise du calme. Et puis, il y avait une autre voie qui était une voie de visualisation, de concentration sur des... On pourrait dire des archétypes, des symboles, des divinités. Enfin, c'était intéressant parce que je me disais, oui, peut-être que quand j'ai commencé à méditer, il fallait d'abord que j'apprenne à calmer ou simplement à... à m'apaiser dans le flux de mes pensées. Oui, la grande idée, elle est à la fois du yoga par rapport au Vedanta et de la méditation au Chameta d'apaisement par rapport à Vipassana, qui est la clairvision intérieure dans le bouddhisme. Et c'est qu'il faut apaiser le mental et à ce moment-là, on peut aller voir plus au fond et nettoyer plus en profondeur. Et au fait, les deux méditations sont complémentaires, on apaise, on voit plus en profondeur, ensuite on apaise plus en profondeur, puis de nouveau, on voit plus en profondeur. c'est un peu comme des marches d'escalier qui descendent à l'intérieur de nous. Bon, tu es un auteur, je vais te dire, à succès, je ne sais pas, mais tu écris beaucoup de livres. Oui. Notamment, tout à l'heure, tu parlais des canaux d'énergie, il y a un livre sur les canaux d'énergie qui est remarquable et on pourra mettre des liens à cette vidéo pour que les gens aillent sur ton site et trouvent toutes ces références. Oui. Donc, tu es très... Comment on dit ça alors quand tu es un auteur ? Prolix. Prolix, c'est ça. Je pensais que c'était que pour la verbe, mais c'est pour l'écrit aussi. Prolix ou prolifique, oui. Oui, c'est ça. Le dernier livre que tu as écrit, ça s'appelle Méditation laïque. Oui, Pratique de la méditation laïque aux éditions du Rulier en 2017. Alors, pourquoi justement ce concept ? Parce que ce qu'on a évoqué est en train de plein de traditions puisque toi, tu as cherché un enseignement très, comment dire... Traditionnel. Traditionnel, oui, oui. Oui. Ancré dans le temps et dans la pratique. Et la méditation laïque, est-ce que tu peux dire un mot sur le sens ? Pourquoi en fait ? Oui, déjà, il faut distinguer deux laïcités, la laïcité exclusive et la laïcité inclusive. La laïcité exclusive, c'est un peu le style 1905 en France, franc-maçon contre l'église et les laïcars qui bouffaient du curé. Et ce n'est pas de cette laïcité dont je parle, c'est d'une laïcité inclusive, c'est-à-dire qui accepte les religions, mais qui accepte aussi qu'il y a trois cinquièmes de l'humanité qui maintenant fonctionnent assez bien sans religion, même s'ils ont un rituel d'initiation dans la religion, quand ils sont bébés, ils ne pratiquent pas après, donc ils ne connaissent rien à leur religion, donc on ne peut pas dire qu'ils soient dans cette religion. Et donc, pourtant, c'est des gens qui sont assez bons et qui cherchent à devenir meilleurs. Et donc, il y a des types de méditation qui peuvent marcher pour tout le monde, qu'on ait une croyance religieuse ou qu'on soit agnostique ou athée. Et donc, c'est important de dégager ces types de méditation. Et il y a un grand intérêt pour ça, d'autant plus qu'il y a beaucoup d'études qui prouvent qu'il y a des types de méditation qui fonctionnent bien pour changer le corps et l'esprit, et qui le prouvent de façon scientifique, indépendamment des croyances religieuses. Et donc, on peut dire que l'humanité prend son indépendance par rapport à des croyances religieuses anciennes et réussit à dégager des choses qui lui font du bien. Avant, on pensait que la guérison venait du bon Dieu. Et puis maintenant, on s'aperçoit qu'il y a plein de facteurs de guérison qu'on prend et sur lesquels on peut agir. C'est pareil pour la guérison psychique. Avant, dans un milieu uniquement religieux, on se dit, la guérison de vie psychique, c'est la grâce de Dieu. Maintenant, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de mécanismes qui sont en jeu. Et on développe ça, et puis on fait des méthodes qui sont raisonnables pour changer son psychisme. Et au fait, en Inde, déjà, les jaïnes avec Pajvanath, il y a 29 siècles, en 900 avant Jésus-Christ, à Benares, et avec le Bouddha, qui était probablement au départ un moine jaïne, donc qui a eu cette tendance à dire, on est assez grand pour comprendre qu'on se met nous-mêmes dans la souffrance au niveau psychique, et comment se tirer de la souffrance. Et donc, c'est déjà une forme ancienne de laïcité dans l'Inde traditionnelle, qui voyait des dieux partout, dans tous les arbres, et dans toutes les sources, etc. Donc, c'est intéressant de voir ce paradoxe de l'Inde, qui à la fois était très porté sur les dieux, et en même temps a pu développer des méditations laïques, il y a déjà 29 siècles. Moi, j'ai le sentiment que la méditation, ça me relie, en fait, ça me permet de me sentir relié à la globalité, bon, alors, ça peut être de l'humanité, ou même des miens, mais même de la nature, ou même de l'univers, ça me permet d'explorer, je ne sais pas, en conscience, ma relation au monde. Donc, c'est vrai que la religion, c'est se relier au lumineux, peut-être, comme dirait Jung, le lumineux, c'est quelque chose qui nous transcende, ou quelque chose qui a à voir avec le sublime. Alors, pour mettre tout le monde d'accord, on peut dire qu'on a un égo, ça c'est évident, il n'y a pas besoin de psychologue, d'être agrégé de psychologie, pour le comprendre, mais il y a aussi un au-delà de l'égo, et donc l'important, c'est de se relier à l'au-delà de l'égo, quel que soit le nom qu'on lui donne. Oui, Anandamahi, je lisais des textes de cette grande sage indienne du siècle dernier, et elle parlait d'identification de l'égo, de l'identification au divin, comme si finalement, c'était aussi ça, le cheminement, pour une espèce d'apaisement, c'est d'arrêter de s'identifier à notre égo, à nos pensées, mais elle s'identifiait plutôt à ce qui est le plus inspirant, c'est-à-dire ce qu'elle nomme le divin. Oui, et d'ailleurs, elle conseillait de regarder le ciel tous les jours, le quelques minutes, regarder le ciel, j'avoue que je ne le fais pas trop, mais j'essaie quand même de méditer, voilà, mais c'est l'idée, on a un ciel au-dessus de nous et on l'oublie, on a un divin au-dessus de nous, on l'oublie, on a une lumière, une conscience au-delà de notre égo, on l'oublie, et la pratique, c'est d'essayer de se relier, donc il y a le ciel physique, mais c'est surtout le ciel intérieur, se relier à ce qu'il y a au-delà de notre égo, à ce moment-là, on a une énergie qui nous permet d'aller au-delà de notre égo, donc aussi vers l'alcrumisme, mais aussi de fonctionner mieux à l'intérieur de nous, on fonctionne non plus en référence à notre égo, mais en référence à ce qui est juste, et donc cette parole c'est très important, en Inde on parle beaucoup du dharma, et la meilleure traduction du dharma en français, à mon sens c'est justesse, donc on revient au chemin octubre du Bouddha, mais dans les autres traditions, il y a cette justesse qui est là, on parle du tzadik, en hébreu c'est le juste, donc dans la Bible le juste, c'est le modèle de l'être humain, et c'est central. Ça me fait penser à ce que tu nous transmettais ce matin, pendant une méditation, tu nous parlais de l'or en toutes choses, tu vois à quoi je fais référence ? Oui. J'ai trouvé ça très, enfin moi c'est ça qui m'intéresse beaucoup dans la méditation, parce que ma chaîne et mon blog, j'ai appelé ça retour à la splendeur, et quand tu parlais de cet or en toutes choses, enfin cet or, c'est cette chose justement, voilà, brillant comme quelque chose qui nous éclaire quoi, est-ce que tu peux nous rappeler ? Donc c'est l'idée de Nagarjuna, Nagarjuna on l'appelle le second Bouddha, c'était un sage bouddhiste et philosophe, qui a vécu six siècles après le Bouddha, à la transition entre le premier et le deuxième siècle, après Jésus-Christ, en Andhra Pradesh, et donc il parle de dharma datu, et datu ça veut dire le métal, et dharma ça veut dire les objets, dans ce sens là, objets externes, objets internes, et donc, et pour lui, c'est quelque chose qui évoque l'absolu, ce dharma datu, et l'idée, c'est que, il y a l'or de l'absolu, qui est diffus dans la roche du monde, comme l'or dans le minerai d'or, et donc ce qu'il faut, c'est chauffer par la méditation, par la conscience, et à ce moment là, il y a l'or qui remonte à la surface, et on extrait l'absolu, en quelque sorte, du monde lui-même, donc l'absolu est dans le monde, et on l'extrait, grâce à ce processus de dharma datu, on trouve le métal des objets du monde, objets physiques, mais surtout objets subtils, et c'est un métal subtil qui ressort, c'est l'or de l'absolu, et dans ce sens là, Nagarjuna avait la réputation d'être un grand alchimiste, parce que l'alchimiste prend quelque chose de commun, comme le plomb, et le transforme en or, donc il prenait quelque chose de commun, comme le samsara, le monde, et le transformer en nirvana, en absolu. L'idée c'est que c'est une chose qui est présente en toutes choses, et que c'est par ce processus, qui peut être l'imitation, qu'on le révèle, c'est-à-dire qu'on y a accès. C'est ça, donc il y a un changement de regard, et par le changement de regard, on réussit à voir la lumière du soi, dans le monde ordinaire. Donc pour le Vedanta, comme pour le bouddhiste, on peut dire que le monde est réel, mais c'est pas le même point de vue sur la réalité, donc il faut changer son point de vue sur la réalité, et quand on est en train de changer, l'ancien point de vue de réalité disparaît, et donc on peut avoir un sentiment d'irrémité pendant un temps. Il y a un proverbe zen qui est très connu, au début les montagnes sont les montagnes, ensuite les montagnes ne sont plus les montagnes, après les montagnes sont de nouveau les montagnes. D'accord, il y a des solutions. Donc je réagis par rapport à cette vidéo, et puis à cette chaîne YouTube, c'est dans ce sens-là, c'est-à-dire si ça peut nous permettre de conscientiser qu'il y a de l'or à l'intérieur de chacun de nous, donc chacun auditeur modeste et génial, comme certains le disent, c'est une belle exploration, c'est une belle aventure intérieure que d'aller chercher en nous cet absolu, parce qu'il est vertueux, enfin j'ai l'impression qu'il me transcende, j'ai dire même qu'il m'apaise, quoi. Et or, c'est un bon mot, parce que c'est contenu dans « or » en origine, et puis aussi « or » en hébreu, ça veut dire la lumière. Et donc ça, c'est pour vous dire que si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner à cette chaîne. Et avant de finir ce petit entretien, qui fait déjà 20 minutes maintenant, si tu as envie, j'aimerais que tu me parles de l'idée de la retraite, parce qu'on sent que les maîtres, ton maître, surtout je dirais, il y a un maître qui t'a enseigné, il avait médité, comme tu l'as dit tout à l'heure, 25 ans, c'est ça ? Enfin, 18 ans dans l'Himalaya, et intensément en Inde pendant 60 ans. De solitude, quoi. Alors pendant 18 ans, c'était 8 ans de solitude complète, à l'homitage de Dolchina, dans l'Uttarakande, et c'est le nord de Delhi, la région de l'Himalaya, au nord de Delhi, au sud du Tibet, et puis aussi, 10 ans à la Shram d'Almora, qui était dans la nature, et où il n'y avait pas grand monde, et puis c'était principalement en silence, donc c'était un bon niveau de solitude. Et même, quand il est descendu pour 35 ans à la Shram de Kankal, là où il y a maintenant le tombeau de Manan d'Amaï, c'est près d'Ardoir, à 200 kilomètres au nord de Delhi, il y a, voilà, il méditait toute la journée, il sortait le soir, voilà, pour le rituel, au début, il ne voyait pas grand monde après le rituel, puis après, il s'est mis à rester plus longtemps, donc comme ça, deux heures, à voir les gens, mais la plupart de sa journée, jusqu'à sa mort, c'était la méditation. Il disait, je suis un saddou, je suis un moine, et ma vocation, c'est de méditer. Ah oui, c'est ça. Et donc, comme Tenzin Palmo aussi, ce que tu cites souvent, elle-même, elle a fait une longue retraite, d'isolement, dans une grotte, et comme tu as signé tout à l'heure. Oui, alors je dirais, mais maintenant, elle est plus active, que soit Mividjanda, elle fait des tournées en Occident, en Asie, et puis aussi, elle s'occupe d'un monastère d'une centaine de moniales. Après, cette tournée européenne, comme tu l'as appelée, là, tu repars en Inde, et tu as envie de vivre un temps de retraite. Oui, c'est ça, donc plus d'un an de, ou environ un an de retraite, on peut dire, oui, environ un an de retraite. Voilà, donc, je vais retourner, a priori, à cet aminage de Dolchina, et j'irai peut-être, poursuivre des enseignements, avec des maîtres, qui me plaisent en Inde. Voilà, un petit peu d'enseignement, et beaucoup de pratiques personnelles, un peu d'écriture aussi, voilà, j'aime bien communiquer, travailler sur quelque chose aussi, en retraite, pour pouvoir le communiquer aux gens, donc c'est comme ça que sont sortis mes livres, je les ai écrits la plupart en retraite, et c'est un rythme aussi, qu'a Mathieu Ricard, j'ai parlé avec lui, lui, il médite, quand il est en ermitage, il médite six heures par jour, il étudie, il écrit six heures par jour, voilà, c'est son rythme, et moi, je vais moins, je vais plutôt cinq heures par jour, de méditation, cinq heures par jour, d'écriture, parce que je pense que je dors plus que lui, lui, il dort très peu. Tu penses que la retraite, c'est-à-dire trouver des lieux de paix, d'ermitage, comme tu dis, c'est pour des personnes qui comme toi, ont une vocation, ou une recherche très, très spirituelle, ou est-ce que tu penses que tout le monde devrait prendre le temps d'une retraite ? Oui, je pense que tout le monde devrait prendre, mais à son niveau, déjà une journée de retraite, c'est beaucoup pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, et donc dans la journée de retraite, on peut, ce qui est important, de couper la communication. Voilà, s'il y a des gens qui sont anxieux, on leur met un message d'absence en disant, voilà, je ne suis pas joignable jusqu'à demain, on le dit, maintenant c'est facile de mettre des messages d'absence, comme ça on est tranquille du point de vue communication, ne pas regarder l'actualité, et ensuite, donc, être en soi, alors ça peut être, c'est des livres spirituels, au début c'est bien utile, même après, un peu les livres spirituels aident bien, et puis, rentrer en soi, au début, c'est mieux de faire des séances, c'est un peu brève, comme 20 minutes, et puis on peut les répéter, pendant la journée de son, on a la journée de libre, on les répète, et entre, on marche, et puis on lit un petit peu, puis on peut faire sa propre cuisine, c'est bien quand on est en retraite, de faire sa propre cuisine, si on est dans une retraite personnelle, parce que c'est un symbole d'autonomie, et le temps pour la méditation, c'est un temps qui séparait pour le reste du monde, donc il y a beaucoup de liens entre les deux, et les juifs, par exemple, disent qu'ils n'ont pas de cathédrale, mais ils ont le sabbat, c'est-à-dire une journée réservée pour la pratique religieuse, le samedi, et que c'est leur cathédrale, c'est une sorte de cathédrale dans le temps, pas dans l'espace, mais dans le temps. Oui, ça revient à cette analogie que tu dis finalement, tu dis le monde extérieur, il nous disloque, on se disperse, et il faut se reloquer, pas se reloquer, mais se reloquer, se recoller, mais se recoller, c'est ça, recoller le morceau de notre être, qui éclate avec la vie moderne. Bon, écoute, merci beaucoup pour cet entretien, est-ce que tu as envie de dire quelque chose en particulier, je ne sais pas si tu avais un conseil pour un jeune, ou qu'il voit un jeune, je dis jeune, c'est-à-dire un nouveau méditant, qu'est-ce que tu aimerais dire ? Il ne faut pas hésiter à se plonger, mon maître, Swami Vijayalanda, il disait, quand on se lance, il y a des aides qui viennent, ça peut être des aides concrètes, on trouve le bon livre dans une bibliothèque, le bon ami qui vous indique un enseignement, qui vous donne le bon conseil, ou la grâce divine, si on est dans cette voie de la grâce divine, et donc il ne faut pas hésiter à se lancer, c'est un peu comme au bord de la piscine, si un jeune se lance et qu'il ne sait pas nager, tout de suite le maître nageur lui tendra la perche, et il apprendra vite à nager, mais si les gens restent à prendre des diabolomantes au bord de la piscine, et ne mettent pas le petit doigt de pied dans l'eau, ils ne risquent pas d'apprendre à nager, donc c'est pareil, il ne faut pas hésiter à commencer des pratiques, à visiter des groupes, suivre des enseignements, bien sûr il y aura des bavus, il y aura des dérapages, mais si on est sincère, il y a une aide subtile qui vient, et qui nous aide, et puis sinon, il y a beaucoup de croyances possibles, de pratiques possibles, et il y a un très bon critère pour savoir si ça nous aide, si c'est bon, se demander si ça développe à la fois notre vigilance et notre bienveillance, si on est plus vigilant et plus bienveillant avec la pratique, on peut dire que c'est une bonne pratique, s'il y a des problèmes ou si on se dégrade notre bienveillance ou notre vigilance, par exemple en devenant fanatique dans une secte, etc., à ce moment-là, ce n'est pas bon, mieux vaut changer, voilà, donc c'est un critère sûr, et le Dalaï Lama le donne, Confucius et Mensus le donnaient déjà il y a 2500 ans, et l'homme et l'être humain ne changent pas tant que ça, on vient toujours aux mêmes choses de base, et même si on ne croit pas comme le faisait Confucius et Mensus, enfin, Confucius et Mensus ne croyaient pas au karma ou au paradis et l'enfer, donc ils n'avaient pas les mêmes croyances que l'Inde ou que la Bible, mais ils avaient quand même une société, ils ont développé une société très équilibrée et harmonieuse, la Chine classique, et de ce fait, donc ils donnaient ces deux grandes qualités, la vigilance et la bienveillance, pour travailler ça, il n'y a pas besoin de croyances métaphysiques particulières, ce sont des choses de base que tout le monde peut pratiquer, donc des choses laïques, on peut dire, au gros sens profond du terme. Ce qui contribue à... Et c'est vrai que, juste pour finir, j'ai trouvé ça très fort d'entendre cet enseignement qui, je crois que tu as entendu de Dalai Lama, sur le fait que, oui c'est ça que tu disais, vous m'a médité, trouver en nous la compassion, et la vibrer, l'offrir comme une énergie dans l'espace, c'est fondamental, et aller dans la vie vers l'autre, se mettre en relation d'aide, c'est presque l'aboutissement, c'est le fruit mûr de la méditation, c'est l'action quelque part. Alors il faut un équilibre entre les deux, la sagesse et l'action, c'est ce qui est représenté dans les bouddhistes tibétains par les deux poignées qui se croisent, il y a le poignet droit qui tient le vajra, qui symbolise l'action, c'est deux cônes, en général dorés, qui se touchent par la pointe, et de métal, et puis il y a une cloche dans la main gauche qui représente la sagesse, et il faut que l'action soit inspirée par la sagesse, donc c'est vraiment les deux, et on peut dire que le vrai mystique, c'est celui qui a la tête dans le ciel, et les pieds sur terre, c'est-à-dire une sagesse, qui est inspirée par le ciel, et une action juste et dans le monde concret. Voilà, tout un programme, toute une vie pour y arriver. Tout à fait. Merci Jacques pour cet entretien. Très bien. Et puis on se retrouve tout à l'heure sur le tapis, comme on dit, pour la pratique. Très bien, merci. Merci.